C'est un gouvernement composé de 25 ministres et de 5 secrétaires d'Etat. Une équipe de proximité, d'innovation et d'efficacité qui va agir autour de ces 5 priorités majeures, énumérées par le Premier ministre. Premièrement, la jeunesse, l'éducation, la formation, l'entrepreneuriat. Deuxièmement, la lutte contre la vie chère et l'amélioration du pouvoir d'achat des populations. Troisièmement, la justice, la protection des droits humains, la bonne gouvernance. Quatrièmement, la souveraineté économique. Et cinquièmement, la consolidation de l'unité nationale, ainsi que le renforcement de la sécurité. La formation de ce gouvernement est surtout marquée par la présence d'officiers supérieurs à des postes clés, à l'image de l'ancien chef d'état-major général des armées, le général Biram Diop, au poste de ministre des forces armées et de l'ancien haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire, Jean-Baptistine, qui va occuper le poste de ministre de l'Intérieur, mais aussi des alliés de la coalition Diomaï Président, tels que Abdurrahman Diouf, qui occupe le poste de ministre de l'Enseignement supérieur, et Moussafa Mamagirassi, au ministère de l'Éducation nationale, sans oublier le candidat à l'élection présidentielle, cher Tidjan Djeï, au ministère de l'Assainissement et de l'Eutrolique. Conscients des attentes et des enjeux, Ousmane Sonko et son équipe ne comptent pas perdre de temps pour répondre aux préoccupations des populations. Selon le Premier ministre, toutes les dispositions seront prises afin de permettre à ce nouveau gouvernement d'entamer immédiatement le travail. Dès lundi, l'instruction a été donnée à l'Inspection générale d'État pour que, dans les délais les plus brefs, tous les ministres puissent prendre fonction et se mettre au travail. A tous ceux qui ont été retenus dans cette équipe gouvernementale et qui, par ailleurs, exercent un autre mandat électif, le président de la République leur a donné le délai de deux mois pour se démettre de toute autre responsabilité élective pour pouvoir se consacrer exclusivement à cette responsabilité gouvernementale qui sera très lourde. Merci.